Je vous avoue, j'avais même regardé son cimetière, ça me semblait tellement évident qu'il avait l'alliant 1 qu'en fait il ne l'avait pas. Ça me semble tellement évident de l'avoir au cimetière en fait. On va deuxième, comme d'habitude. On préfère être deuxième généralement. En espérant du coup de ne pas encore avoir de maxé. La main est incroyable. J'espère, enfin quoique elle n'est pas... Elle est vite fait ok en fait maintenant, elle n'est pas si incroyable que ça. Une phase ? Ah oui. Bon bah du coup on va invoquer Unicorn tout seul. Je pense qu'il y a un maxé en face, je ne vais pas vous mentir. Donc je n'ai pas envie d'activer les talisman draps. Au moins si j'active une magie rituelle, je peux invoquer Unicorn protégé de la battle phase. Et en plus elle est tuto avec ça. S'il me fait maxé, au moins c'était prévisible. Il ne l'a pas fait, ok très bien. Ah, je peux envoyer ça aussi. Et invoquer les deux. Ouais, je n'ai pas envie de le faire. Est-ce que j'ai OTK si je le fais ? 2300 plus 2900, ça fait 5200. Je peux révéler lui. Ajouter une... Non, je n'ai pas OTK. Je réfléchis si je l'ai vraiment ou pas. J'ai déjà fait que le Zolas de toute façon. Non. On ne va pas prendre de risque. Ce sera un petit peu dommage de le faire. Je vais faire l'effet. H. Ok. Je vais chercher Brionnac pour faire son effet et aller chercher Gugnir. Comme ça, je peux toujours récupérer mon Brionnac sur Unicorn ici. Je set up pour mon prochain tour. Je vais chercher Gugnir pour protéger Unicorn. Au moins en plus, j'ai 3 cartes. J'ai 3 cartes Nécrose au cimetière pour Valkyrius. Donc c'est plutôt chouette. Je vais rester là-dessus. Je vais juste rester là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas ce turn. C'est bizarre. L'avantage, c'est que si on joue contre un... Comment ça s'appelle ? Numéron. On a littéralement Valkyrius qui est un contre-ultime à Numéron. Littéralement. Valkyrius, il est incroyable comme carte. La seule carte qu'il craint, c'est appelée par la tombe. Ok. Ça, c'est un peu embêtant. Je ne vais pas vous mentir. J'espère juste qu'il n'a pas full combo... Griffon. S'il ne détruit pas, il ne l'avoque pas. Voilà. Ça s'est fait. C'est pour ça qu'on a pris Gougnir. On l'a pris exprès pour protéger notre unicorn. Qui est du coup indestructible au combat et par effet de carte ce tour-ci. En revanche, il peut très bien le bounce avec la magie équipement. Il va chercher le rite de la ramessire. Il active évidemment le rite. Il pourrait aller chercher la magie équipement et me renvoyer ça en main. Dans l'effet. Heureusement que ça ne fait que renvoyer en main. Après, on va voir ce qu'il a aussi en main. Après, j'ai toujours Valkyrius aussi. On le rappelle, j'ai toujours mon Valkyrius. Donc la Battleface, je ne la crains pas trop. Pour l'instant. On va voir ce qu'il va défausser. Après, on sait qu'il n'a sans doute pas le... Oh putain, vraiment là ? Putain, mais vraiment ? What the fuck ? C'est quoi cette main ? Il a la magie équipement. Il a un Kaiju. Il a 7000 on-board. En fait, lui aussi, c'est un deck going second. C'est pour ça qu'il n'a pas ce turn. Heureusement que j'ai Valkyrius. Il peut l'annuler, mais ça me fait... Qu'est-ce que je vais ban ? Close-O, je crois. Non, Unicorn. Unicorn ne me sert plus à rien. On est en main. Il peut l'annuler, mais au moins, il n'a pas l'étal. Sa carte en mage, je la connais ? Ouais, c'est le Kaiju Dark. C'est le Kaiju Dark. Ok. Il n'a pas le choix d'annuler ? Enfin, il n'a pas le choix. Non, il aurait très bien pu ne pas annuler et me laisser terminer ça fin de tour, mais il ne pourra rien faire d'autre. En tout cas, je ne vois pas comment il me termine. On sait qu'il a le Kaiju en main. Donc Unicorn devient inutile. Après, il peut toujours tutoie un autre Kaiju en plus de ça. Il ne peut pas que 6-4 avec ces deux-là. Ah, il va faire l'après-da-plante ? Après, la plante ne servira pas à grand-chose si je mets un Unicorn. Enfin, si je mets le... Ok, d'accord. Il te le fait vraiment. Donc là, il y aura juste son... Son DPE à gérer. Ah, ce n'est pas DPE. Ça va être Miroir Jade. Ok. Ça va être encore plus facile, en fait. Parce que Miroir Jade, Unicorn, et c'est fini. Alors que DPE, il peut faire chaîne 1. Je fais chaîne 1. Ah non, ça ne changeait rien. Ça ne change absolument rien. On a Létal, je pense. On peut essayer un Létal, ici. Il faudra juste dégager son Miroir Jade. Il faut que je relise Closolas pour voir à quel point... Qu'est-ce qu'il réduit à zéro. Il y a moyen qu'on ait Létal, ici. Je peux le dégager, ça, avec Brionac, en plus. Closolas. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain qui a été invoqué spécialement depuis l'extradec. Ok, c'est seulement depuis l'extradec. Ok. Lui se prendra Trich. Lui se prendra Brionac, si possible. Mais il faut que j'invoque ça, d'abord. Ok. Je vais d'abord activer ma magie dans le cimetière pour aller tuto 1. Je vais ban Valkyrius, je pense. Il ne me sert à rien. Donc là, je vais aller chercher cette magie-là. Comme ça, je pourrais balancer... Je peux invoquer tout de suite mon Unicorn en balançant lui, et ça me fera du plus. Ça, au moins, ce sera une bonne chose de faite. On va lancer Unicorn. Invoquer ça. Après, je pouvais balancer Enthès aussi, en vrai. Effet. Aller chercher les magies rituelles, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je crois. Non, c'est aller chercher les monstres qui est plus compliqué, parce que lui, je vais invoquer forcément avec une magie rituelle. Je vais chercher directement mon triche. Au moins, ça, ce sera bon. Je vais activer le talisman drap. Révéler le triche. L'invoquer. Et invoquer celui qui va chercher les magies rituelles. Donc, lui. Personne est fait. Ajouter ça. Ok. Là, je fais effet de brionnac. Je vais aller chercher Shurit. Je crois qu'on est bon. Avec Shurit, j'irai chercher Klozolas. Il me faut qu'il... S'il me banne... De toute façon, il est annulé. Qu'est-ce que je raconte ? Il est annulé. Je vais aller chercher Klozolas. Avec Klozolas, je vais chercher Cycle. Et avec Cycle, je sacrifie talisman drap. Là, je réinvoque Brionnac. On est bon ? Il a balancé quoi ? Ok, lui. Donc là, j'ai dit quoi ? Je vais chercher Shurit. Ok. Là, j'active Miroir. Je vais balancer Shurit pour invoquer Triche. Je vais dégager le Kaiju, sa main et son cimetière. Donc... Shena... Là, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Parce que si la hache en main, je vais... Ça va pas être... Ça va être galère. Ok, c'est bon. Ben non, c'est Kaiju en main que je raconte. Qu'est-ce que je raconte ? C'est le Kaiju en main. Je vais chercher Klozo. Là, je dégage le Kaiju. Je dégage le Titanic LED. C'est gratuit. Quoi que... Voilà. J'active Klozolas. Je vais chercher Cycle. J'active Cycle. Je Reborn Brionnac. En balançant le Talismondra. Et là, je fais l'effet de Brionnac pour qu'on pulse le miroir Jade. Il va pas trigger son effet du coup. Parce qu'il est renvoyé dans l'extra deck. Et là, je battle. Et on a l'étale. Voilà. Let's go. Ça a pas été simple à faire ce combo. Je vous avoue, c'était pas simple. Mais on est bon. On est bon. Donc là, on passe Platine 2, si je dis pas de bêtises. Et zéro défaite avec notre Nécrose. Pour l'instant, on a 100% de winrate.